Je te remercie pour ton exposé. J'ai une ou deux questions techniques plus tôt. La manière dont tu suis pour doper ton matériau, en fin de compte, tu démarres d'une structure qui est préalablement optimisée, stable, et tu mets une impureté par la suite et tu relaxes. Exact. Donc, on démarre d'abord par des structures de germanie en pur. On les relaxe d'abord pour les comparer les unes par rapport aux autres pour avoir une structure qui est la plus stable. Et c'est cette structure la plus stable qu'on essaie de doper pour voir le comportement de celle-ci après dopage. Moi, je sais une chose, que si j'ai une structure qui est stable, ça veut dire que pour la courbe d'énergie potentielle, je suis dans un minimum. Donc, si j'essaie de perturber cette structure stable, j'aurais du mal à explorer d'autres régions de l'espace. N'est-il pas plus intéressant, par exemple, de démarrer d'une structure qui n'est pas préalablement optimisée ? Et vous mettez votre impureté à l'intérieur et vous relaxez. Peut-être que vous aurez d'autres possibilités. C'est vrai que c'est une façon de voir les choses, mais le problème, c'est toujours le temps nécessaire pour faire les calculs. Donc, si vous démarrez avec des structures qui ont été déjà relaxées au pas avant, vous allez avoir un temps de calcul par la suite après dopage qui est nettement meilleur que si vous démarrez d'emblée avec une structure qui n'est pas relaxée. Mais ça voudrait dire aussi que tu es sur un minimum et que tu n'es pas sorti de ce minimum-là. Voilà que c'est vrai. Mais en tout cas, si on dope déjà le matériau, ça ne veut pas dire forcément qu'on reste dans le minimum. Oui, oui, mais c'est juste une possibilité. N'est-il pas... Plus judicieux. Non, non, plus judicieux. Peut-être que ça donnerait plus de possibilités. Ça, c'est une première suggestion. Deuxième suggestion, c'est qu'on fasse de compte pour ton cluster de départ de germanium. Non, j'ai vu que tu as démarré de quatre possibilités, mais il y en a d'autres. C'est juste un aperçu. Il y a par exemple pour la taille 12, on a démarré avec 25 structures différentes pour le germanium. Mais il n'y a pas une manière plus systématique de faire les choses, c'est-à-dire au lieu de démarrer de structures, c'est-à-dire fabriquées à la main, disons, comme ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas une méthode, donc je vous pose la question, est-ce qu'il n'y a pas une méthode plus systématique, c'est-à-dire... A priori, honnêtement, il n'y en a pas. Donc, en général, on peut s'appuyer sur la littérature. Il y a des structures qui sont répertoriées dans les publications internationales. Mais d'emblée comme ça, en général, on imagine un petit peu une structure et on démarre la relaxation. Merci. Je vous en prie. Merci, Yassine, pour cet extraordinaire exposé. J'ai juste deux petites questions. La première question est relative à la méthode de relaxation que vous avez suivie, étant donné que la structure, on ne sait pas si c'est une structure, c'est une nouvelle structure. Est-ce que vous avez utilisé des méthodes dynamiques moléculaires ou bien juste des méthodes de relaxation ? Justement, on a utilisé la dynamique... Est-ce que vous êtes sûrs à 100% que vous êtes dans la bonne... C'est dans le minimum global, d'après vous ? Est-ce qu'on est sûr d'en... Oui. C'est ça le problème de... L'idéal, c'est d'utiliser le recueil simulé. Oui, par exemple. En mois. Une structure, par exemple, avec le recueil simulé, vous pouvez passer un mois, la machine peut s'éterniser un mois à calculer, avec à la fin, pratiquement un résultat qui n'est pas très différent. Donc, forcément... Ma deuxième question, c'est par rapport à l'approximation de Born-Oppenheimer. Comme vous savez, tout à l'heure, vous avez dit que les clusters s'étalent de quelques atomes jusqu'à... Que milliers d'atomes. Donc, ici, vous êtes dans le cadre des petits clusters. Est-ce que vous... Qu'est-ce que vous dites par rapport à l'approximation de Born-Oppenheimer ? Est-ce qu'elles ne marchent pas à ce niveau, étant donné que les vibrations, donc à cette échelle-là, vous avez des... Je vais vous dire, parce que le problème de la séparation des phénomènes, des électrons et des noyaux, il ne date pas d'aujourd'hui, on s'en va dire. Oui. Il est tout à fait correcte parce que la façon avec laquelle les électrons se déplacent, il est complètement plus simple que la façon avec laquelle les noyaux se déplacent. C'est-à-dire que pendant la relaxation, on déplace un petit peu les noyaux, mais on ne fait pas dans le sens de la vibration ou quelque chose comme ça. Donc, la vibration, le déplacement des noyaux, grâce à la dynamique populaire, c'est une chose, mais l'étude des propriétés des kilostères, c'est beaucoup plus les électrons qui régissent ces propriétés-là. Et les électrons, on peut les séparer du problème. Merci. Je vous en prie. Est-ce que vous avez calculé les charges atomiques ou regardé les transferts de charges entre le métal et le semi-conducteur ? Est-ce qu'il y a des différences entre les alcalinotéreux et l'alcalin ? En réalité, je disais tout à l'heure que nous avons utilisé juste par curiosité le 16 yandre, parce qu'il ne figure pas sur la colonne des alcalinotéreux. Mais finalement, quand on a comparé l'énergie de liaison de bending énergie par atomique, c'est lui qui s'est montré le plus favorable en termes de stabilité. C'est pour ça que nous l'avons choisi à la fin. Mais réellement, en ce qui concerne le transfert de charge, nous n'avons pas regardé sur ce... Une autre question ? Je vais poser une petite question de profane. Lorsque je vois des clusters de taille 2-3 atomes, vous vous appelez doper. Peut-on appeler dopage à partir de 3 atomes ? Effectivement, j'ai eu la même question hier avec le professeur. Il disait que parler de dopage, c'est quand vous avez un atomes par rapport à 1-3. Et là, on est beaucoup plus dans le petit alliage. Un atomes par rapport à 3, c'est beaucoup plus un alliage. Vous mélangez 3 atomes par rapport à 1. Mais c'est une appellation, c'est juste un abus de langage, je dirais. Parce que je considère que vous démarrez à partir d'une structure stable. que vous perturbez avec un atomes. Est-ce que vous avez fait comme ça les choses ? Exactement. Donc, je remercie M. Tariqrat pour les réponses. C'est bon.